Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Ernest Noama. Normalement, ça devrait être la prochaine recrue de l'OL, donc je mets quand même ça au conditionnel parce qu'on sait qu'on a eu pas mal d'affaires à Lyon, les Malassia, les Asmoun, etc., qui devaient signer et finalement qui n'ont pas signé, donc voilà, je mets tout au conditionnel. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un mercato, voilà, on peut vite faire changer d'avis à un joueur. Malgré que, voilà, Hugo Guimet, pas mal de gens ont parlé de lui à Lyon, donc ça devrait bientôt se faire, qu'il devrait bientôt arriver à l'OL, passer sa visite médicale, etc., on va quand même prendre des passettes et attendre un petit peu qu'il arrive déjà à Lyon, etc., qu'on ait déjà des images pour vraiment confirmer qu'il va vraiment signer à l'OL. Avant de commencer la vidéo et de continuer un petit peu sur le cas de Noama, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, tout ça c'est gratuit, ça soutient la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas les gars, et bien sûr, dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là, est-ce que vous auriez préféré un autre joueur, est-ce que Noama c'était vraiment votre piste numéro 1 comme à Mathieu Louis-Jean ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc on va commencer directement avec Noama, donc joueur qui a rejoint North Island au Danemark en 2022, il s'impose directement dans l'effectif de Fleming-Petersen, donc voilà, c'est un des plus gros talents en Europe, qui a été repéré par pas mal de personnes, pas mal de clubs comme Paris, l'Ajax, encore Brighton, et pourtant Mathieu Louis-Jean qui le suit depuis 2 ans aurait réussi à le convaincre, donc il a 19 ans, comme j'ai dit bientôt 20, cette saison, en tout cas la saison dernière, il a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs, donc c'est quand même pas mal du tout pour un hélié, franchement il marque quand même pas mal de buts, et c'est ce qui manque à l'OL, un hélié qui marque des buts, Barcola fait beaucoup de passes décisives mais marque pas beaucoup beaucoup de buts, Jeffinho a vraiment du mal à la finition, il n'y a que la cassette en fait, on compte que sur lui, Noama pourrait apporter cette touche de marquer des buts en fait, lui dans son championnat il arrive à marquer pas mal de buts, donc il pourrait aider, il est gaucher mais il possède également un bon pied droit, donc c'est vraiment utile devant les cages, donc il a un profil aussi assez technique, impressionnant, c'est un joueur qui est également explosif, voilà sur le côté, il adore faire des éliminations, faire des 1 contre 1, des 1 contre 2, il aime bien ça, il aime la percussion, il a une vitesse assez incroyable, donc ça généralement les supporters de Lyon, ils aiment bien voir des joueurs qui vont hyper vite, et qui n'ont pas besoin de tergiverser et d'attendre le dernier moment pour faire la passe, il peut aller très très vite, faire des passes directement, etc, c'est vraiment intéressant, et il réussit également 53% de ses dribbles en moyenne, donc quasiment 3 par match, donc ça, ça fait du bien, donc j'espère vraiment qu'il s'y vient à Lyon, il va nous montrer un petit peu, voilà ce qu'il sait faire, comme je l'ai dit, il peut jouer attaquant, il peut jouer sur les deux ailes, donc ça c'est vraiment très très bien pour un aussi jeune joueur de pouvoir jouer à plusieurs postes, donc moi j'aime bien les joueurs polyvalents, il peut également faire des frappes en roulée, frappe croisée, voilà, il sait quasiment tout faire devant le but, il délivre aussi 1,1 de passes clés par match au Danemark, donc c'est un joueur qui crée du jeu, pourtant c'est un ailesier, mais il crée quand même pas mal de jeux, il est assez intelligent dans son jeu, donc c'est bien également, mais voilà, il avait aussi quelques points faibles, dont la concentration sur les passes courtes, donc comme on voit à l'OL, les cas créés, etc, qui dépassent à 5-6 mètres, ils ont du mal, donc voilà, après c'est un ailesier, donc moi honnêtement, je vais plus voir, essayer de regarder sur son jeu, voilà, les capacités d'élimination, sa prise de vitesse, mais voilà, je vais essayer d'être attentif un petit peu à tout, et regarder si ceux qui ont fait les prospects, est-ce que sur les passes, etc, les passes assez courtes et longues, est-ce qu'il a du mal ou pas, mais honnêtement, si ses seuls défauts, c'est au niveau des passes courtes, et que tout ce que je vous ai dit, en tout cas voilà, tout ce que je lis d'une personne qui a parlé sur lui, s'il a vraiment tout ce que je vous ai dit, franchement ça a l'air d'être vraiment très 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 intéressant, donc moi honnêtement, je suis content, et je peux aussi rajouter sur le cas de Noama, c'est que Michael Essien aurait joué un rôle déterminant, dans l'arrivée de Noama à Lyon, sachant que Essien est arrivé à Lyon il y a, vers 2005 je crois, si je ne me trompe pas, 2004-2005 en provenance de Bastia, et il aurait joué un rôle déterminant dans l'arrivée de Noama à Lyon, donc c'est cool d'avoir des anciens joueurs qui peuvent aider, de la même nationalité que eux, des nouveaux joueurs qui ont plein de talent, à venir à l'OL, c'est vraiment cool, et si vraiment Essien a joué un bon rôle là-dessus, moi en tout cas je le remercie fortement, même s'il ne verra peut-être jamais cette vidéo, en tout cas c'est cool de penser quand même à son ancien club, et d'envoyer un jeune crack à l'OL, parce qu'on en a vraiment 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 besoin actuellement, parce que c'est vraiment la panique à bord en ce moment, et si lui il peut vraiment nous faire sourire, et faire des bons matchs, et essayer de relever la tête du club, c'est sûr qu'on va lui mettre beaucoup sur les épaules, parce qu'on attend vraiment des nouvelles recrues, qui vont arriver beaucoup 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 de choses, et surtout du positif, ne lui en mettons pas trop sur les épaules non plus, juste qu'il nous fasse un petit peu sourire, et marquer des buts, ça pourrait vraiment être hyper intéressant, donc j'espère vraiment que ça va se faire, et de voir un petit peu ce talent, les vidéos que j'ai vues, j'espère vraiment qu'il va me faire du bien à l'OL en Ligue 1, donc j'attends votre avis dans les commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gommes ! Sous-titrage ST' 501